La Colombie, un pays marqué par 50 ans de guerre civile et de violence. Un accord a été signé en 2016, mais la paix reste fragile. Pas toutes les parties de conflit se sont ralliées à ce texte. Le contrôle de la terre, de l'eau et des ressources minières est toujours un sujet de désaccord. Le fleuve Magdalena est pollué. Il est pourtant l'artère vitale de la ville pétrolière de Barranca Bermeja. La ville compte beaucoup de personnes déplacées. Les pères, en collaboration avec l'organisation de femmes OFP et sa coordinatrice Gloria Suárez, luttent pour un processus de paix juste, pour le soutien juridique aux victimes et pour des conditions de vie dignes pour les femmes et les enfants malmenées par cette guerre. Siège de l'EPER à Zurich, le département Afrique et Amérique latine est dirigé par Regula Hafner. Elle coordonne les programmes menés sur ces continents. Aujourd'hui, elle discute le projet conduit par les pères avec un groupe de femmes à Barranca Bermeja, au cœur de la jungle colombienne. Ici, les échanges de tirs sont encore fréquents entre les paramilitaires et la guérilla pour la terre et les drogues. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes. «The question est, c'est que c'est que c'est que les femmes ont plus de la guerre. Ces femmes ont plus en plus de l'État, c'est que les femmes ont plus de l'État, s'échangent avec Mireia Ramirez Marquez, directrice de l'EPER en Colombie. Depuis 30 ans, l'EPER soutient les victimes de la guerre civile dans leur lutte pour la justice et la sécurité. La guerre civile, déclenchée à cause des inégalités sociales, a donné lieu à une violence indicible entre la guérilla d'un côté, l'armée et les paramilitaires de l'autre. Plus de 200 000 personnes ont été assassinées, portées disparues, contraintes de quitter leur foyer, perdant non seulement leurs proches, mais aussi leurs droits et leurs biens. Pour donner une voix à ces femmes et à ces enfants, la directrice de l'EPER travaille étroitement avec l'organisation partenaire OFP implantée à Barranca Bermeja, Barranca pour les habitants. Gloria Suárez, coordinatrice de l'OFP, se réjouit de la visite de Mireia. OFP signifie Organisation Féminina Popular. Elle existe depuis 45 ans et compte 2000 membres qui s'engagent pour protéger les femmes et les enfants colombiens et qui jouent un rôle important dans le processus de paix. Gloria explique à Mireia la situation actuelle à Barranca. Il y a cinq jours, un puits de forage a explosé. Du pétrole s'est déversé dans le fleuve Magdalena et en a contaminé de larges portions. Pour leur sécurité, il a fallu évacuer les familles. Des milliers de poissons sont morts, la terre et l'eau sont polluées. L'EPER et l'OFP travaillent ensemble depuis plusieurs années à l'amélioration de la sécurité dans la région de Barranca. Dora Guzman, chef de projet pour l'OFP, discute avec Mireia et Gloria de la suite des opérations. De nombreuses femmes les considèrent comme les premières interlocutrices en cas de problème. C'était aussi le cas pendant la guerre civile. Dans les situations graves, l'OFP est généralement leur seul espoir. On a 2, 3 de la matinée, nous avons appelé des femmes qui avaient un fils, qui avaient torturé une personne. Nous nous avons appelé et nous arrivions à la 1, 2, 3 de la matinée. Nous avons beaucoup de elles, nous avons pris des bras, les paramilitares, nous avons commencé à retirer les corps du riz, parce qu'ils ont assassiné et ils ont tiré. L'OFP, aidée par les pères, est aussi là pour protéger les femmes et leurs enfants en cas de danger. Ce faisant, elle s'est elle-même retrouvée dans la ligne de mire. Accusée de mener une organisation de guérilla, elle a été brutalement combattue par le gouvernement et les paramilitaires. Mireia et Gloria visitent le chantier du siège de l'OFP. Pendant la guerre, la plupart des centres de l'organisation féminine ont été saccagés. Des femmes de l'OFP ont été menacées et agressées. L'organisation a cependant tenu bon et a porté plainte à plus de 105 entreprises pour agression. Depuis que le processus de paix a été enclenché, l'État colombien reconnaît sa co-responsabilité dans les injustices subies. A titre de dédommagement, il a accepté de remettre en état les centres. Il est prévu d'ouvrir un musée de la mémoire à l'étage du dessus. Ce musée retracera l'histoire de l'OFP et de son engagement inépuisable pour la paix et la protection des femmes colombiennes. L'exposition prévue doit aussi servir de mémorial, afin que ces drames ne se reproduisent plus. En tant qu'organisation internationale, l'EPER a eu une fonction décisive pour aider l'OFP à surmonter ces temps difficiles. Jez estuvo là, il vient, il est dans le territoire, nous accompagnons, nous avons fait notre voix et nos yeux pour dire ce qui s'est passé. Nous sommes très conscients de ne pas avoir compté avec ce soutien de Jez, de ceux qui sont en Jez, ceux qui sont là aussi apportant et qui font possible notre travail. Ensemble, l'EPER et l'OFP ont développé des projets qui permettent aux femmes colombiennes de gagner en force et de s'organiser. Mireia et Gloria se rendent à un atelier de l'OFP pendant lequel les femmes cuisinent et discutent ensemble. Elles chantent l'hymne de l'OFP pour renforcer leur sentiment d'appartenance à une communauté. ... ... ... ... ... Les problèmes du quotidien sont discutés en petits groupes. Les récits de la guerre y ont aussi leur place. Dounis et Marlène font partie de nombreuses femmes qui ont tout perdu avec les expulsions. Ces rencontres périodiques pour surmonter les drames du conflit par la parole sont intitulées « Cuisiner pour l'âme ». Les femmes préparent des tamales, des papillotes de maïs entourées d'une feuille de bananier. Les plus pauvres, comme Nouris, apprécient ces repas pris en commun. En outre, le soutien moral et professionnel de l'EPR et des femmes de l'OFP est important. Accompagnée de son fils Anthony, Yanneris trouve elle aussi conseil et réconfort. Les pères et l'OFP aident ces femmes à améliorer leurs conditions économiques et de logement, mais aussi à surmonter leurs traumatismes. Le organisatif est fondamentale parce qu'il va accompagné tout le quotidien. Et le reir et mourir dans les vies que se trouvent chaque jour avec les femmes. Mais construire, construire, changer, changer, transforme realitages. Et construire en medio de tant de dégâts et en medio de tant de barbarie, à veces. Et dolor, être capable de ressurgir de les blessures, de la mort et construire en un barrio, en une communauté. L'un de ces projets, qui vise l'autonomie des femmes, est situé sur un terrain en banlieue de Baranca. Beaucoup de femmes déplacées se sont installées ici en occupant le terrain. Gloria veut montrer à Mireia les progrès concrets du projet de l'EPR. En plus de conseils juridiques, en vue de l'obtention d'un titre foncier, les familles bénéficient d'une aide pour améliorer leurs conditions de logement. Yanneris vit ici avec ses deux fils. Elle montre à Mireia l'objet de sa fierté. Avant, il n'y avait rien de plus qu'une fosse derrière la maison, et pas d'eau courante. Avec le soutien de l'EPR et de l'OFP, qui ont fourni le savoir-faire et les matériaux, mais surtout avec beaucoup de travail personnel, Yanneris a pu se construire des toilettes. Elle a aussi pu installer une douche avec l'eau courante et même de l'eau chaude. Yanneris est heureuse que ses enfants ne soient plus contraints de vivre dans des conditions misérables. Sa famille entière a tout perdu dans la guerre civile il y a quelques années. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais comme ma fille, que nous vivions en une finca avec mon père, ma mère et tout, mes amis. Et quand ils arrivaient à nous sortir de la finca où nous étions... Et pourquoi ils l'ont tiré ? Des centaines de milliers de femmes et d'enfants ont connu le même sort que Yanneris. Pendant des décennies, les paramilitaires et la guérilla ont terrorisé la population civile. Ceux qui fuyaient allaient au devant de l'inconnu. C'est le cas de Yanneris. Elle et sa famille ont reconstruit leur vie de leur propre main, sur un terrain occupé. Yanneris vit ici avec ses trois petites filles. Les pères et l'OFP l'ont aidé à construire une salle de bain pour se laver en toute sécurité. Tout comme Gloria, Yanneris a connu des épisodes atroces pendant la guerre civile. Les blessures sont encore vives. Cependant, les pères et l'OFP font tout pour protéger les femmes et les enfants de la violence et de l'insécurité, pour leur ouvrir des perspectives d'avenir. Marie-Louise se souvient avec émotion des événements passés et de sa fuite avec ses quatre fils. Il leur a été extrêmement difficile de repartir à zéro. Elle est reconnaissante envers les pères et l'OFP de s'être tenue à ses côtés dans ce difficile processus de reconstruction. Les femmes de l'OFP planifient les prochaines étapes. Il leur manque encore les titres de propriété et le raccordement au réseau de gaz. Toutefois, c'est surtout de l'espoir et du courage qu'elles ont trouvé auprès des deux organisations partenaires. Gloréa veut montrer à Mireia un endroit très spécial. En plein cœur de la ville, cachée derrière une porte discrète, habite Marlène. À partir d'une ancienne déchetterie, elle et son mari ont créé en quelques années un jardin paradisiaque. À eux deux, ils ont semé et planté des herbes médicinales et aromatiques et plus de 20 sortes de fruits et de légumes dont de nombreuses espèces n'existent qu'en Colombie. Comme tant d'autres, Marlène a dû quitter son foyer avec son mari Luis et leurs deux enfants. Et tout recommençait à partir de rien. La friche urbaine, qui servait de déchetterie, a été la seule chance qu'ils ont entrevue pour faire fructifier un lopin de terre à force d'acharnement. Grâce au projet de l'EPER et de l'OFP, Marlène et Luis se sont mis à l'agriculture biologique et gagnent maintenant leur vie. En plus des cours de formation, Marlène a reçu des deux organisations dix poules pour démarrer son propre élevage. Cela lui a réussi. Marlène a aussi démarré un élevage de poissons. Son élevage de volailles compte 70 poules qui pondent entre 40 et 50 oeufs par jour. Il est caliente, de vrai ? Il a juste de mettre la galline, il est juste à mettre. À Barranca, la réussite de Marlène est une inspiration pour toute la communauté. Sa famille entière peut désormais vivre de ses différentes activités agricoles. Marlène prend grand soin de ses poules. Les oeufs produits par Marlène et les autres productrices soutenues par l'EPER et l'OFP sont vendus au sein du réseau d'activités de l'OFP. Aujourd'hui, les oeufs sont livrés au restaurant de Dora, également membre de l'OFP. Le restaurant sert aussi de centre communautaire pour les femmes. C'est là que se tient notamment l'Assemblée de la Banque des Femmes, l'organisme financier cofondé par l'EPER et l'OFP pour l'octroi de microcrédits. La banque fonctionne sur le principe de l'autogestion. Même si les femmes continuent à bénéficier des conseils et du soutien de l'EPER et de l'OFP. À tour de rôle, 21 femmes gèrent l'épargne mise en commun. L'avantage est que les membres n'ont plus besoin de verser du taux d'intérêt faramineux pour lancer ou développer une activité génératrice de revenus. La banque a permis à de nombreuses femmes déplacées de prendre un nouveau départ. Mais Gloria et son organisation ont payé le prix fort pour leur engagement social. La OFP a été un patrimoine du mouvement social et du mouvement des femmes. Mais elles ont pris un grand prix. Elles ont perdu 3 de leurs membres. Su équipe a été déplacée en différents moments. Elles ont plus de 150, presque, amenazes de différents types. En Colombie, s'engager pour les plus jeunes, les plus démunis ou pour la justice sociale, c'est risquer sa vie. Au cours des deux dernières années, plus de 250 militants des droits humains ont été assassinés. Les personnes comme Gloria sont placées sous protection personnelle par les pouvoirs publics. En effet, depuis plusieurs années, Gloria reçoit des menaces de mort, ainsi que son mari et ses deux fils. Elle ne peut se déplacer librement. Tous les matins, un garde du corps vient la chercher dans une voiture blindée. Ces journées se déroulent selon un protocole strict. José, le garde du corps, ne quitte pas Gloria d'une semelle. Il est responsable de sa sûreté. En tant que mère, Gloria n'a guère connu une vie de famille sereine. La sécurité de ses enfants reste sa priorité. Mais en tant que représentante de l'OFP, elle prévoit aujourd'hui de se rendre à une réunion avec d'autres groupes de femmes afin de protester contre la pollution par l'industrie du pétrole. La réunion et la manifestation prévue doivent avoir lieu dans l'agglomération de Baranca, près des zones polluées. L'ambiance est tendue. Le garde du corps de Gloria arrive énervé au beau milieu de la réunion car deux paramilitaires sont arrivés en moto. Une menace explicite pour intimider Gloria et les autres manifestantes. Gloria informe l'organisatrice de cet incident afin que toutes les personnes présentes redoublent de prudence. Le groupe décide d'aller quand même jusqu'aux sites pollués qui ont été évacués. Mais un barrage de police les empêche de passer. Le policier a des consignes strictes. Il faut une autorisation au haut lieu pour être autorisé à passer. Gloria et les autres décident d'attendre. Une des habitantes évacuées retourne chaque jour sur les lieux pour nourrir ses bêtes. Elle est désespérée car il n'est pas sûre qu'elle puisse retourner chez elle. Le responsable des visites explique que l'explosion s'est produite dans un puits de forage qui a d'abord été fermé puis réactivé. La méthode de la fracturation hydraulique ou fracking pour récupérer du pétrole. La compagnie n'y en bloque. Des habitants qui avaient refusé de quitter leur ferme et leurs animaux ont été victimes d'agressions la nuit dernière. Gloria veut mobiliser l'opinion publique afin de protéger les familles. Il faut forcer la compagnie colombienne à prendre ses responsabilités à la fois pour la catastrophe et pour les personnes affectées par l'incident. La végétation et les sources d'eau ont été entièrement contaminées par le pétrole. De vastes territoires colombiennes sont régulièrement polluées par les industries d'extraction d'or et de pétrole, mais le gouvernement laisse faire les multinationales. La plus grande raffinerie de pétrole du pays se trouve dans la région de Barranca-Bermeja. Les femmes prélèvent des échantillons et réunissent des preuves pour en savoir plus sur les causes de l'incident et analyser l'état du sol et de l'eau. L'action conduit les organisations de femmes jusqu'à l'embouchure avec le fleuve Magdalena. De grandes quantités de pétrole se sont déversées dans un influent du fleuve, ce qui a tué des milliers de poissons. Gloria vit dans cette région depuis son enfance. Elle est très attachée à la nature. La Colombie est le pays le plus riche en ressources aquifères. Il présente une grande diversité d'espèces naturelles. La jungle, autour du fleuve Magdalena, recèle un immense réservoir d'eau douce. Les fleuves sont considérés comme les artères vitales du pays. Conscient de cette richesse, le gouvernement colombien a délimité les réserves naturelles dans de vastes régions du pays. Cette réglementation n'est malheureusement guère respectée. Il y a deux semaines, juste après la catastrophe, on pouvait voir de larges nappes de pétrole et des milliers de poissons morts. Les résidus les plus apparents ont été éliminés à la hâte par la compagnie pétrolière, comme l'explique un manifestant qui défend les intérêts des pêcheurs. Mais le pétrole a contaminé toute la faune et la flore, ce qui affecte les bases de subsistance de la population et des animaux. La surexploitation des ressources minières du pays se poursuit. Les multinationales se pressent au portillon. La croissance économique se maintient. Mais seulement pour une petite fraction de la population colombienne. Les autres doivent pour la plupart se battre pour survivre, surtout les pêcheurs. Les pêcheurs se sont regroupés il y a quelques années pour rendre leurs concitoyens conscients de la précarité de leurs conditions de vie et pour protester contre la contamination de l'eau, comme l'explique un défenseur du mouvement. La pêche est de plus en plus maigre. Son père faisait partie des leaders du mouvement. Il l'a payé de sa vie. Gloria l'a bien connue et s'est même engagée à ses côtés. Il l'a payé de sa « Le La douleur de la perte est encore vive. Parmi les connaissances de Gloria, d'innombrables personnes qui ont lutté pour la justice sociale ont été tuées. Gloria elle-même et ses compagnes de lutte ont vécu pendant des années sous la pression constante des menaces de mort. Les femmes m'ont dit que les femmes se sont venus et se tassent de mort. Les femmes se sont venus et m'ont dit que la mort de la femme a la mort de la mort. Elles m'ont dit que c'est certain que elles m'ont moutillé. C'est vrai que elles m'ont dit qu'elles moutillé. C'est une guerre qui a été une école, depuis des de l'application et de l'affection. Et cela a fait que les 3.500 femmes plus 8000 femmes. Beaucoup de Colombiens ont coutoyé la mort de près, que ce soit dans leur propre famille ou parmi des amis ou connaissances. Gloria n'échappe pas à la règle. Elle a suivi de nombreuses processions funéraires pendant la guerre civile. Elle a perdu beaucoup d'êtres chers, dont certains n'ont jamais été retrouvés. La guerre civile colombienne compte plus de 200 000 morts. Beaucoup ont été tués d'une manière atroce. Une grande partie de civils ont été victimes des paramilitaires. C'est le cas du petit frère de Gloria, une perte douloureuse aujourd'hui encore. L'OFP, en tant qu'organisation de soutien aux femmes, a éloigné. Elle a aussi perdu trois de ses membres dans cette guerre civile. L'un d'eux était professeur de musique et d'art plastique. Il est tombé en 1998, en même temps que 32 autres victimes. Le plus grand massacre commis par les paramilitaires à Barranca. Gloria et Mireia lui rendent hommage au mémorial érigé par l'État colombien à titre de reconnaissance de sa responsabilité dans le drame. Les pères et l'OFP ont renové toute une série de maisons dans le quartier où s'est produite l'hécatombe. Gloria et Mireia se rendent sur les lieux pour savoir comment vont Anna et ses enfants. Cette mère qui élève seule ses enfants a dû fuir son village l'année passée pour la seconde fois. Elle a trouvé refuge dans l'un de ses logements rénovés. Heureusement le petit Juan ne s'est pas rendu compte de grand chose pendant ce second exil. Anna explique que la première fois elle fuyait les paramilitaires, la deuxième fois c'était la guérilla. Anna a porté plainte mais la police n'a rien fait pour la protéger. Pour gagner de quoi faire vivre sa famille, cette ancienne fonctionnaire prépare avec l'aide de sa fille des galettes de maïs, des arepas et d'autres spécialités colombiennes sur commande. Elle et sa fille peuvent utiliser la cuisine d'une amie suffisamment grande pour ses préparatifs. Anna est membre du réseau de productrices et de consommatrices mises en place par l'OFP. Elle vend la plupart de ses mets aux autres femmes de l'organisation qui se retrouvent au restaurant de Dora pour le banquet des femmes hebdomadaires. Anna n'a pas l'intention de baisser les bras, pas plus que les autres femmes. Avec l'OFP, elles ont trouvé un réseau de soutien. Chacune d'entre elles parvient aujourd'hui à s'en sortir grâce au projet de l'EPER et de l'OFP. Elles ont cessé de dépendre uniquement des hommes. Elles ont mejoré les relations entre hommes et les femmes. Le empoderamiento de les femmes est gigante. Elles sont des femmes populaires qui maintenant marchent et parlent un discours, qui ont des capacités, qui se partent contre l'Etat, mais aussi contre la guerre. Je me souviens quand les femmes en les reténées ont réussi à faire que les acteurs armés s'envergurent. Dans leur lutte pour obtenir justice, Gloria et ses collègues s'attachent par ailleurs à rappeler leurs responsabilités aux hommes en uniforme. Gloria rend visite à Julia et à sa famille, qui a été directement touchée par le massacre de Barranca. Le 15e anniversaire est un événement majeur dans la vie d'une jeune fille colombienne, car il signifie son passage à l'âge de femme. Lors de l'anniversaire de Julia, les paramilitaires ont fait irruption pendant la fête et ont menacé de tuer les adolescents paniqués. L'OFP prévoit d'organiser un grand événement en hommage aux victimes du massacre. L'OFP prévoit de toute la quantité de victimes qu'il y a la vie. Claro que si, no, pues ese día realmente pues uno ya hay como que el susto, el temor, porque llega alguien a decirle a uno que se entraron X personas. Y pues solo es el temor porque siguen hablando y diciendo quiénes son y explican, pues para uno eso es un susto terrible. Como lo venía diciendo, pues lo que hicimos fue resguardarnos en nuestras casas y orar por esas personas que estaban sufriendo en los momentos. Porque por teléfono nos decían, están haciendo esto, nos están diciendo que pasa esto. Entonces es muy triste porque uno se imagina todo lo que le están haciendo a esos seres humanos. Y pues terrible si no sean familiares de nosotros, no? Sí, no, no, es que eso afectó a todo Barranca. En dépit de ces événements terribles, les femmes de l'OFP semblent plus fortes et pleines de confianza en l'avenir. Elles savent que le soutien apporté par les pères a aussi donné à leurs enfants un meilleur avenir. Con las mujeres ya mayores estamos sanando cicatrices. Estamos curando muchas heridas que nunca se van a curar de completo. Y estamos, y muchas de esas cosas ya es irreparable. Pero con los niños, niñas y jóvenes podemos ir previniendo otro tipo de relaciones. Pero lo otro también que le apostamos ahí es que los chicos no sean vinculados al conflicto armado. Que no lo coja el actor armado que está con el microtráfico, que los va involucrando en el consumo de drogas ilícitas, que los ponen a hacer el mandado, que les dan una arma, que los condicionan, que no los permiten en el colegio, etc. Entonces también cuando está a través de la tambora, a través de la danza, a través del teatro, sus mamás también se sienten en ese apoyo porque siguen dando otros espacios a los jóvenes, que no sea la guerra o un actor armado la única opción. Paola, una artista que hace parte de la organización, da un curso de danza y de música a los jóvenes. Esto les da confianza, todo en les transmitiendo la idea de la igualdad de derechos. Los injustices liadas al sexo y la violencia faite a los jóvenes y a las mujeres son profundamente ancrées en la sociedad colombiana. La filla de Julia adore les cours de danse. Demain, les jeunes et les enfants doivent donner un spectacle en public qui met en scène la joie de vivre pour le défilé du 1er mai. Julia partage l'enthousiasme des enfants et apporte son soutien à Paola. Paola sait combien il est important d'encorriger la jeune génération de filles à incarner un avenir égalitaire et sans violence dans la société colombiana. Aquí vivimos una cultura donde las niñas limpian. Las niñas tienen que ir a limpiar, las niñas tienen que ir a hacer el almuerzo, las niñas tienen que lavar la losa de los hermanos. Y es todo una posición de estar así. Incluso corporalmente lo hemos visto, es como una cosa de estar así, de estar agachadas. Entonces tenemos todo un principio de espalda derecha. Es como un diálogo desde lo corporal hacia lo que sucede internamente y lo que sucede externamente. O sea, cómo mi cuerpo también es una posición de que me estoy empoderando. Entonces es como espalda derecha, coronilla al cielo, vista al horizonte. Esa búsqueda porque yo amplio mi vista pero también amplio mis imaginarios y puedo tener una lectura amplia del mundo. Gloria a beaucoup a faire pour coordonner les activités et les interventions des membres lors du défilé du 1er mai. Depuis deux années, les robes portées par les femmes sont en noir et blanc. Et non plus entièrement noir. Il s'agit d'un symbole de reconnaissance du processus de paix et de l'espoir qu'ils portent. Gloria et Paola se réjouissent que les femmes, les filles et les garçons soient venus aussi nombreux. Les groupes de danse et de musique font revivre aussi les vieilles traditions colombiennes. Des traditions tombées dans l'oubli pendant les longues années de guerre civile. Les jeunes apportent de la couleur, de la gaieté et de l'espoir dans un environnement où les messages de revendications politiques sont emprunts de gravité. Les femmes et les jeunes veulent signifier de la sorte qu'ils ne se laissent pas impressionner par le mauvais temps. Organización femenina popular. Presente, presente, presente. Les jeunes femmes se montrent confiantes en elles-mêmes et donnent le ton. Les espoirs de paix germent dans cet élan. Dans le restaurant de Dora, c'est la course contre la montre et l'on cuisine à plein régime. Au menu, des spécialités colombiennes. Gloria met la main à la pâte avec vigueur. Les femmes de l'OFP ont organisé un grand repas pour conclure et fêter la réussite de l'événement. Tout le monde est venu pour prendre congé de Mireia. La plus jeune fille de nourrice est impatiente de goûter au plat de Dora. Sa maman veille à ce qu'elle ne se brûle pas les lèvres. Marlène aide à mettre le couvert. Et Gloria veille au bien-être de tout ce petit monde. Yannéris, son fils Anthony, Anna et Julia, tous espèrent que le processus de paix enclenché sera poursuivi par le nouveau gouvernement. L'avenir de la Colombie en dépend, tout comme sa population. L'éasteur de la paix du premier... La plus importante, la paix. La paixuad de la paix. La trans économique compliquée et pour se partic winds en obrant de la façon que le État, la paix comme un droit, nos garantisent le monde. Avec l'ont dit, on peut construire que le monde tous et toutes et transformer cette réalité, je pense que c'est un rôle que nous devons jouer. Hommes, femmes, jeunes, jeunes, nous devons faire. Mais si il y a pas des conditions, si on se m'aura encore mort, pour exprimer, pour dire, ça sera très difficile. Les femmes et les enfants de Barranca Bermeja ont beaucoup souffert. Nous ne pouvons pas défermer ces souffrances, mais nous pouvons contribuer à ce que leur avenir soit davantage emprunt de justice. Gloria et ses collègues risquent leur vie pour atteindre ce but. Nous pouvons les soutenir en portant leur voix. L'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants pourra ainsi devenir réalité. de la femme. Pous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?